... Alors c'est quoi la capitale du Pécos ? C'est la Deveseville ! Le président, le nouveau président du Pécos, ça fait longtemps qu'il y est, c'est Patrick Davzak. Patrick, bravo, félicitations, tu viens de remporter une nouvelle victoire lors de cette réunion du ministère. En l'occurrence, le prix du ministère de l'Agriculture à 37,5% avec feeling du Pécos qui s'est imposé. Ah oui, une blonde, très importante, la première dame, très importante. Sophie de Courval-Sanzel, tu n'es personne, tu n'es rien. Ah, without you, I'm nothing, ainsi le chantait. Chaque homme brillant se cache une femme exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a à répondre à ça ? Rien, rien, je ne peux qu'approuver. Patrick, raconte-nous un petit peu, feeling du Pécos, ta course. Ben écoute, feeling du Pécos, bon, on avait deux Pécos dans la course, c'est vrai qu'on s'attendait à deux bonnes chances. L'autre, c'était Faro, je précise. Voilà, l'autre Faro du Pécos, bon, c'est vrai que c'est un cheval qui est talent, qui a été monté de devant. Et l'autre a une pointe de vitesse pour finir. Je pense que feeling est un poil meilleur que Faro, il lui fallait un terrain bien souple. Et aujourd'hui, bon, le terrain, je ne sais pas quel indice idée, mais bon, il a fait une accélération, il gagne facilement, il faut dire, il faut gagner très facilement. Alors, la femme qui est derrière tout, qui fait tout, quelle émotion ? Surtout beaucoup de balai. Non, beaucoup d'émotion et ravie. Ravie pour les propriétaires et ravie pour les anglo en général. Effectivement, avec un propriétaire qui est un grand soutien, Patrick, de l'Anglo-Arabie. Il s'agit de Philippe Vialard et l'entraîneur l'incontournable Thierry de Laurière, le fabre de l'Anglo. Exactement. Alors, on est content parce que, bon, c'est vrai qu'on aurait été aussi content si ça avait été Francis Monttouman qui gagne. Mais Philippe Vialard, ça a été, je crois, après le long passage avec Denis Hatchebes, quand on a redémarré. C'est vrai que Philippe Vialard était un des premiers qui nous achètent des chevaux, a commencé à faire plus du Pécoros. Et c'est vrai que depuis, ça a fait une longue, longue, longue période où on lui vend régulièrement des chevaux. Et on est content que ça se passe comme ça. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Merci.